La fête de Don Bosco a été célébrée en Terre Sainte. Le 31 janvier a ainsi été l'occasion pour les Salésiens du monde entier de plonger dans le passé, aux racines même de leur identité. A Jérusalem, la célébration s'est tenue dans l'ancien monastère à Tisbonne, en présence de plusieurs communautés religieuses de Terre Sainte. Durant la messe qu'il a présidée, Mgr Jacinto Marcuzo a rappelé le thème de l'étreine salésienne pour 2017. Nous sommes une famille, chaque maison, une école de vie et d'amour, ainsi que l'exhortation apostolique du pape François à Maurice Lézizia. La mission spécifique des Salésiens en Terre Sainte, comme ailleurs dans le monde, est l'éducation des jeunes à travers l'école, les oratoires et le témoignage de vie. C'est une mission magnifique. Des chants et de la joie et tout ce qui est nécessaire pour que l'évangélisation porte du fruit. Nous pouvons voir que là où se trouvent les Salésiens et leurs écoles, il y a de nombreux jeunes engagés, enthousiastes et plein de zèle dans leur mission de jeunes chrétiens. L'absence des Salésiens en se fait sentir. Nous invitons donc tous les curés de paroisses et toutes les églises à profiter de ce charisme des Salésiens, pour que les jeunes puissent découvrir leur mission, celle d'être de jeunes chrétiens, témoins au sein de la société. Présent depuis 1891 en Terre Sainte, l'inspectora salésien s'est développé dans d'autres pays du Moyen-Orient. Il compte actuellement 15 maisons pour une centaine de frères, en Égypte, Syrie, Liban, Turquie et Iran. En Terre Sainte, l'inspectora est à Nazareth, Crémisans, Beth Gémal, Jérusalem et Bethléem. Outre l'école technique, les cours professionnels et l'oratoire, la boulangerie salésienne est désormais une institution historique pour les Bethléemites, et ce, depuis sa fondation en 1891. A partir de l'année académique 2004-2005, l'Institutum Theologicum Salisianum, fondé en 1929, a été transféré de Crémisans à Jérusalem. Ici, nous avons des étudiants de 27 pays. Nous avons 58 étudiants en théologie, qui est un cursus sur 4 ans, et nous avons deux diplômes, qui se concentrent sur la Terre Sainte, pour l'éducation des nouveaux prêtres notamment. Tous ensemble, le corps professoral et les étudiants proviennent de 33 nations du monde entier. Je viens d'Indonésie. Pour moi, célébrer la fête de Saint-Jean-Bosco, ici en Terre Sainte, est une grande occasion pour renouveler mon engagement à être un bon salésien. Cette célébration n'aurait pas été la même sans la présence des jeunes. Ce groupe vient de Slovaquie. Ce sont des animateurs qui donnent un coup de main pour les groupes d'enfants et de jeunes, pour lesquels, par exemple, nous organisons des camps d'été. Et ils vivent le charisme salésien, avec la joie et les chants, bien sûr, mais en assumant également des responsabilités à l'école. Je pense que c'est cela le charisme salésien aujourd'hui, être des citoyens honnêtes, mais aussi de bons chrétiens, toujours avec joie. Avec joie, toujours avec joie.